Salut l'espé-Bronx, Van Goldorak, c'est Lou. Et aujourd'hui pour compenser ton 1m65 de haut et ton 10cm de bas, je vais parler d'un sujet qui va étendre ton savoir à 20. Mais attends, mais qu'est-ce que je vois Geoffrey ? Essais-tu de me cacher ton érection ? Je n'ai même pas esquisé une syllabe de la chanteuse qui fait le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et tu es déjà prêt à conquérir les 7 royaumes en fit avec Jules César tellement que ta goal est impressionnante. Bref, Ayana Kamoura... A tes souhaits ? Ayana Kamoura, si tu ne la connais pas, tu as de la chance, mais pas tellement. Vu que grâce à ma vidéo, tu auras la chance de la connaître. Donc, est-ce que tu as de la chance de ne pas la connaître ? Ah ah, telle est la question. Oh, Jaja, ça ne te dit rien, et bien dis-toi que le rien est, et restera aussi inexpressif que ses chansons. Car bon, Ayana Kamoura, chanteuse qui a percé en 2018, a développé chez ta sœur les gènes de la trisomie dissidente. Via des clips révolutionnaires parlant de problèmes d'ado de 13 ans, on collab avec des purs alphas camerounais, dans des clips tels que La Dot, Jaja ou encore Copine. Mais c'est aujourd'hui avec une approche aussi douce que ton oncle à tes 8 ans, qu'aujourd'hui on va parler d'Ayana Kamoura. Sur ce, générique. Ayana Kamoura, c'est quoi ? C'est quand ? C'est où ? Ayana Kamoura, alias Aya Danyoko, de son vrai nom, appuisait son pseudonyme dans la force de la série télévisée Heroes, où l'un des protagonistes, Hiro Nakamura, pouvait contrôler le temps. Et elle était fan car blablabla, j'ai pas le temps. Musique sur musique, elle fit, elle créa puis partagea pour lancer sa carrière sur Youtube. Puis elle fit des apparitions dans des clips tels que Love d'un voyou de Faye Baby, ou de Fababie comme disent les français de mon genre qui n'ont pas du tout d'accent en anglais. Mais bon, rien à foutre, ton cours d'histoire tu le paieras via des essais, car j'ai pas le temps ! Outre ses chansons, son caractère, moi et mon pote TPZ, avions remarqué qu'elle était énormément détestée. Alors qu'avions nous fait ? On a posté des questions sur nos instants respectifs, concernant les clips d'Ayana Kamoura. De ce pas, il y avait énormément d'avis négatifs sur elle. Et donc cette vidéo est ici pour comprendre les raisons de ce hate 2K18. Voilà, maintenant tu as vu ton tableau, t'as tes sources, on est content, on continue ! Musique sur cette vidéo et dire petit hier c'est qui ce que tu as ? C'est se faire du mal à soi-même. Car que tu le veuilles ou non, soit ta soeur, ta mère ou tes arrières sont en train de s'ambiancer à l'africaine sur ces clips. On a tous passé ce moment incroyable en voiture avec nos darons, écoutant alors la mélodie simpliste des clips d'Ayana Kamoura. Et en musique, que tu le veuilles ou non, d'abord tu écoutes la mélodie, puis ensuite les textes. Puis après, ben le moment où tu remarques que les textes sont aussi fournis que ta compo de la compo qui parle de la compo du VFC, bref, tu tombes de haut. Youtube, radio, interview, oba-o, bref, t'as perdu le combo. Mais, pourquoi ? La faute des radios, le monde n'est qu'un vil embargo, oh, vil le complot. Eh bien, non, les radios cherchent à rentabiliser leur audience. Et du coup, ils veulent quoi ? Ils veulent que les auditeurs s'ambiancent, afin qu'ils passent un bon moment et qu'ils retournent plus souvent sur leur fréquence. La règle de l'ambiance, c'est quoi ? Simplicité. Aya, c'est quoi ? Instru simple, thème qui tourne autour des problèmes d'une niche qui n'a pas trouvé son suzerain. Va pas commencer à me faire croire que Niska, il en a quelque chose à foutre des problèmes des ados de 15 ans. Oh, gna gna gna, il a fait un feat avec Aya. Non. Ici, j'ai tout simplement envie de te montrer que personne n'est encore monté sur scène pour défendre les intérêts des filles de 15 ans dans l'univers du Gucci Game Pop Rap, rien à foutre. Du coup, une grosse majorité du public féminin prend Aya pour son idole. Aya qui représente donc cet idéal féminin qui règle en HAC tous les clichés féminins. Aya qui représente cette image de femme, cette femme forte qui ne se laisse pas abattre, voulant alors montrer une volonté d'égalité entre les sexes, hommes et femmes. Mais alors, pourquoi sa surmédiatisation entraîne de la haine ? On le verra dans un second point, mais dans certains de ces clips, les paroles sont assez poussées à l'heure extrême. Et quand certains gars écoutent ces sons et entendent qu'ils sont rabaissés et qu'ils se valent tous, certains sont en train de décrier une montée du féminisme. Et quand quelque chose est poussé à son extrême, aïe aïe aïe, ça rate des switches dans la gueule. Ouais, mais c'est un clip, c'est une mise en scène. Hum, oui, oui, bien évidemment, à ce court-là, tout est une mise en scène. T'as misogynie, pfff, petite bite. Ça se fait report pour la Coupe du Monde, mais quand une ambianceuse éclate ses talons sur le plexus d'un mec, alors on doit fermer notre gueule, mais oui. On doit arriver à un point de non-retour comme Aya le fut à une époque, ça les a énormément aidés. Et ça, je ne peux que le féliciter. Mais, P2, quand quelqu'un décide de se mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, c'est beau. Mais quand c'est Aya, ah bah là tout de suite, ça sent moins le rosé. Et tout cela nous permet d'enchaîner sur le second problème. On l'a tous remarqué, Aya dans ses clips essaye de faire la Queen Bee, sans le Queen et sans le Bee. Certaines vont commencer à ressortir l'habituel ptdrt qui, pour qui elle se prend celle-là, Bill Alassani, mon sang. Putain, c'était pas dans ce clip, ça. Aya me rappelle cette partie de la population qui ne fait plus de gestes qu'elle n'en pense. Hey Aya, t'es qui ? Hey Aya, dégage ? Hey Aya, j'ai pas ton temps. Son caractère hautain en corrélation avec le melon de Norman fait des ravages. Tu sais, c'est l'image de la fille qui fait semblant d'être une reine, mais qui au final reste le pion envoyé en première ligne. Du coup, ça amène à quoi ? Dans un premier temps, une exagération de ses propos. Puis, dans un second temps, des alphas frustrés commencent à se ramener. Et ces alphas, eux, ils arrivent à attirer à leur côté toutes les filles qui pensent que Aya est trop égocentrique. Le trop attire la haine et personne n'aime le trop. C'est là où la surmédiatisation entraîne son caractère. Trop de surmédiatisation, trop de personnes qui boivent ces paroles comme une sœur pamoistie. Ce trop alors entraîne une poussée de haine envers les hommes. Et alors, nous voulons entrer dans la tourmente d'Internet. Le féminisme de droit maintenant se fait écraser par ce que j'appelle le féminisme de conne. Et alors, la volonté d'égalité est totalement oubliée pour prôner une certaine vengeance. Cette vengeance qui est caractérisée par le féminisme extrême. Qui, lui, est insupportable. C'est alors qu'on en vient à traiter du troisième problème. T'aimes pas, alors j'aime pas. Ou communément appelé, ferme ta gueule, j'ai pas de personnalité. Et tout cela arbitrait par notre ami TPZ. Ok, pour ce troisième point, je prends le relais. Aya fait partie de ceux qui, comme le disait mon petit loup, a été surmédiatisé à ses débuts. Et un artiste surmédiatisé, ça annonce des perturbations et c'est paradoxalement pas très bon. Si je reprends ce point, c'est parce que ça va justifier en partie la hate autour d'elle. Vous le savez, on évolue tous dans un milieu où il nous a fallu initialement des gens pour guider notre opinion sur un sujet inconnu. Que ce soit nos parents, nos professeurs ou encore nos amis. Le truc, c'est que par ce procédé, on acquiert une pensée qui n'est que l'interprétation d'un avis subjectif. En gros, pour faire simple, c'est le principe même de l'influence du groupe sur l'individu. Des gens qui ne supportent pas la surmédiatisation de Aya, ou du moins la trouver injustifiée, vont se réunir et former le groupe de personnes qui n'aiment pas Aya Nakamura. Prenons par exemple un groupe de 6 personnes, 4 d'entre elles n'aiment pas ses musiques. Les deux autres ont un avis soit positif sur elles, soit n'ont pas d'avis. Systématiquement, pour éviter les conflits, les jugements, du fait d'une supériorité numérique dans notre camp, et bien que vont faire les deux autres personnes ? Elles vont se mettre à la haïr. C'est si simple que ça, la surmédiatisation traduit la hate. On a eu exactement le même délire avec Jul à ses débuts. Bon, le concernant, il a suffi d'un peu de temps, et surtout de l'avis d'autres rappeurs influents, par exemple Nekfeu, Booba, Kalash Krimi, pour que les esprits se calment et relativisent avec l'acharnement sur son cas. Ce que je veux dire en prenant Jul, c'est que Aya est en pleine dans cette situation. Des artistes la défendent publiquement sur sa musique et sa personne. Même si ce n'est pas leur finalité, des bails communs se créent pour indirectement influencer ça. Comme le feat avec Niska, ça commence doucement, mais retenez ça, les retournements de veste vont seulement se faire courant en 2019. On va rien comprendre, après, pas mieux pour elle. Je ne comprends pas le concept ! Pour finir, comment ne pas aborder son genre musical considéré comme trop commercial ? Mais déjà, c'est du rap ou de la pop ? Et bien même si le rap est devenu le style fourre-tout, il m'est évident de dire que c'est de la pop. Entre amour, provocation, douceur, on reste sur de la musique avec une construction très basique et surtout répétitive avec des termes recyclés qui visent les hits. Aucun risque n'est pris autant sur le fond que la forme. C'est sûr que ce n'est pas Aya qui va se faire boycott un titre de son album. Bon, et bien je pense qu'on a fait le tour de tous les problèmes qui ne jouent pas en faveur d'Aya. Dites-nous si vous avez vous-même observé l'effet du groupe sur l'individu et surtout si il vous paraît normal d'harceler Aya sur sa personne et sur son rap commercial qui, au final, n'est que de la pop. En ce qui me concerne, c'est un grand nom. Bon, c'est tout pour moi. Lou, je te repasse la main. Ciao les Franjo ! Vous avez vu les gars, ça c'est un poster comme on en a vu, jaja. Si tu veux TPZ, c'est un frérot brosson qui s'occupe essentiellement des analyses du rap FR et US. Donc allez checker sa chaîne de maçons, le lien est dans la description. Bref, avant de te chasser à coup de chelas sur ta mandibule, je te demande de marquer en commentaire si Aya Nakamura est surcotée ou non. Cela pourra au moins me permettre de renforcer mon avis général sur cette personne. Sur ce, à plus dans le bus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501